... Action ! Ils arrivent et toi. Allez, tu te l'es en cours. C'est bien, t'es pas ta mère. J'essaie de faire au mieux, j'essaie d'être au niveau de l'équipe, qui est une équipe de professionnels et qui fait ça depuis des années. Donc moi qui débarque un peu, venu de nulle part, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'investissement personnel. J'ai envie de faire au mieux, donc ça prend beaucoup de temps. Et voilà, je me donne à fond. On verra bien le résultat, ce sera au public de juger, parce que pour l'instant, j'ai pas encore vu les rushs. Tu rends-moi une fesse de café, et tu regardes les fringues, tu te lèves et tu sors. Et après on fera le fond de la robe. C'est la boîte de production qui est venue me demander si je serais intéressée à passer un casting. Donc j'ai passé un casting pour un rôle, et ils ont trouvé que je correspondais bien au rôle de Lisa. C'est une fille qui n'est pas très à l'aise dans ses baskets. C'est une fille qui a un petit peu des problèmes relationnels avec les mecs, et qui mange du Nutella quand elle est déprimée. Je me retrouve dans quelques parties de ce personnage. Après elle réagit à des moments de façon différente de moi. Ce n'est pas moi, c'est un rôle. Mais c'est très intéressant de pouvoir se projeter dans la vie de quelqu'un. C'est très drôle. Secret Story pour vous, c'était une manière de vous faire connaître, pour ensuite tenter de jouer la comédie ? Alors j'ai fait les cours florents pendant 4 mois uniquement. J'étais en fin de première année quand j'ai participé à la Secret Story. En fait j'ai participé tout simplement parce que j'avais envie de faire un truc hors du commun. Un truc qu'on ne fait pas plusieurs fois dans sa vie. Et je trouvais que le concept était drôle. Ce n'était pas pour me faire voir plus que ça. Ce n'était pas pour avoir de la visibilité ou pour décrocher ce genre de rôle. Parce qu'on nous répète et on nous dit très souvent que ce n'est pas en faisant de la télé-réalité qu'on arrive à décrocher des contrats de comédienne. Donc non, ce n'était pas du tout dans ce but-là. J'avais juste envie de faire un truc un peu différent. J'avais juste envie de faire un truc un peu différent.